La manipulation que l'UFDG a faite d'un certain nombre de personnes dans le dur exécutif, 8 personnes sur les 39, pour nous combattre à l'interne parce qu'on a tout simplement refusé de nous aller. Donc il fallait profiter d'expliquer ça et dire pourquoi la NGP ne pouvait même pas accompagner ces loups d'alors. Donc il y a deux choses, le fait que l'objectif de la NGP c'est le remislement de la classe politique, mais aussi le président de la NGP est un symbole du FNDC. Celle-là a trahi la cause du FNDC. Celle-là n'est pas quelqu'un que Badra peut soutenir. Ça c'est une chose réelle et concrète. Donc il fallait expliquer ça aux militants qui étaient présents aujourd'hui, et les militants aussi qui ont suivi, et les Guinéens qui ont suivi la cure. Il fallait expliquer, de la même façon je vois Alpha Condé, de la même façon je vois Célodale. Pour moi, je ne peux pas laisser Alpha, c'est le même, c'est le même. Nous voulons un renouvellement de la classe politique. Oui, dans votre discours, vous êtes lâchement venu de la qualité du Célodale Ndiado en le qualifiant de traître. C'est un traître. Il a trahi le fait que je suis allé 44 jours en plus. C'est un traître. Il a trahi le fait qu'il y a eu des morts pour la cause FNDC. C'est un traître. Vous ne comptez pas vous limiter là ? Je me limite là en quoi faisant. Ça c'est l'acte 1. L'acte 2 c'est lundi. Je serai dans les rues. Je vais aller expliquer aux gens qu'il ne faut pas voter. Quelqu'un qui est prêt à désunir des jeunes pour le simple fait qu'ils refusent de l'accompagner. Quelqu'un qui a refusé, n'est-ce pas d'être dans la logique ? Parce qu'il y a des partis qui ont refusé d'aller à cette élection. Alors qu'on est dans quelques jours de la présidentielle. Oui, moi je m'en fous de quelques jours de présidence. Quelle élection, pour moi c'est une mascarade. Ça c'est un. La deuxième chose, à quelques jours de l'élection c'est bien. Mais à quelques jours de la même élection, on est en train de créer une implosion au sein de la NGP. Vous pensez que c'est correct ? C'est eux qui sont plus bénis que nous. Moi je ne suis pas un mouton. Et qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochaines jours ? À sortir, à viser les gens, à informer les gens qu'il ne faut pas voter pour le traître cellulaire. Et quel a été le mot d'ordre à ce qui est fait ? C'est-à-dire ? Le mot d'ordre, quel concile vous l'avez donné ? J'ai commandé. C'était, tu es absent. C'est pas grave. J'ai demandé aux gens de ne pas voter et la cellulaire. Alors vous votez pour qui ? Bon, de toute façon, si cette élection pour nous ce n'est pas une élection, c'est une récréation. Vous votez concrètement pour qui, vous et vos militants ? À personne. Une suggestion ? À personne. Personne. Et qu'est-ce qui a motivé ce fait, le fait de ne pas voter pour la neutralité ? Oui, on est neutre. On a dit neutre neutralité. Oui, mais pourquoi si Ludaline Diallo, dans votre collimateur, est la cible principale ? Je n'ai pas compris. Pourquoi si Ludaline est la cible principale ? Écoutez-moi très bien. Je pense que vous ne m'avez pas suivi. Donc vous enlève-moi. Je ne crois pas. Sinon, j'ai été plus que clair. C'est Ludaline qui a donné de l'argent à 8 personnes sur 39 personnes pour me combattre dans mon parti. Je ne ferai jamais ça. Ce n'est pas orthodoxe. Il a osé faire ça par le canal de son premier vice-président et son secrétaire national de la jeunesse. Ils ont réussi à leur siège. 8 imposteurs au nom de la NJP qui sont venus signer avec le premier vice-président du parti. Sachant que le président du parti à Conakry, il n'est pas mort. Il est là. Il a mon numéro. Il peut m'appeler. On peut négocier. On peut discuter. On peut parler de beaucoup de choses. Je peux dire non. Est-ce que vous voyez ? Mais tu ne peux pas utiliser l'échange pour tout ça pour montrer aux gens que je suis un homme pas bien. Je suis le seul qui a refusé tout. Tout le monde est parti sauf ma personne. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas la cause. Je suis désolé. C'est que nous sommes dans une cohérence. On a dit. On dit renouvellement de la classe politique. C'est tout. Que répondez-vous à la classe dissidente, n'est-ce pas, suite à votre prétendu exclusion ? Mais si c'est des vrais hommes et femmes qui viennent à la réunion prochaine du bureau exécutif pour venir me démettre de ma fonction, s'ils peuvent le faire, s'ils peuvent venir s'asseoir, comme ils pensent qu'ils peuvent le faire, ils n'ont qu'à venir. Vous croyez qu'ils n'ont pas de pouvoir en fait dans la vaccination politique ? Je vous dis, on est en calcul simple. Ils sont 8 sur 39 décideurs. 8 sur 39 décideurs. Est-ce que les 8 personnes-là, ce n'est pas le groupe parmi les 30 ? Qu'est-ce que vous appelez, groupe ? Dans la déclaration, on voit 15 personnes. En termes de majorité, est-ce que ce sont les meilleurs décideurs ? Mais vous avez vu, membres de la NGP, membres de la NGP. Je vous dis bureau exécute les décideurs. Je dis bureau exécutif. Moi, j'ai tout autre travail, une toute autre chose. Sauf que ceux-là se réclament encore de la NGP dont vous êtes fondateur. Mais quand on dit NGP, si on rajoute le nom Badra Kone, je dis quand on dit NGP jusqu'à preuve du contraire, on dit le nom Badra Kone qui l'accompagne. Badra Kone est avec la majorité encore. Le jour que la majorité décidera de ne plus vouloir le Badra, Badra ne sera plus président. Mais pour le moment, Badra est le seul président et l'incontestable président. Je vais m'adresser à un irresponsable politique, à un jeune petit politicien qui est Badra Kone. Badra Kone qui n'est pas aujourd'hui une personne qu'on doit donner du respect parce qu'il a manqué du respect à notre président. Notre président est l'âge célodale NGALO. Il faut être bien placé et à la place de l'âge célodale NGALO pour le traiter de tous les noms. Un petit bambem politique Badra Kone, tu n'as aucune scrupule de dire le nom de notre président dans ta bouche parce que tu ne vaux pas la peine. Ce pays donne l'opportunité à tous les bambem politiques de dire tout ce qu'ils veulent sur les gens. Comment est-ce qu'un petit Badra Kone peut traiter, et là, il s'en doute à la NGALO de tout. On vous donne du kilo, on vous supporte et aujourd'hui, vous vous flanquez devant les gens, devant les journalistes pour dire tout sur le président, hélas célodale NGALO. Aujourd'hui, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut parce que hélas célodale NGALO fait peur au président Alpha Kone. Ce n'est pas vous, les petits bambem politiques que tu vas sortir dire aux Guinéens de ne pas voter hélas célodale NGALO parce qu'il est traître. Toi, tu es plus traître que le mot parce que tu as trahi. Tu as trahi ton propre président qui est Sybia. Tu as quitté le parti de UFF. Et aujourd'hui, tu te permets de dire du n'importe quoi sur le président Hélas célodale NGALO. Tu es encore un bébé politique, un bambem politique. Toi, tu n'as pas le droit de traiter Hélas célodale NGALO de tous les mots parce qu'aujourd'hui, tu es mal placé. Tu es mal placé. Vous voulez tellement vous faire voir, vous faire connaître que vous êtes prêts à dire tout sur l'âge célodale NGALO. Pour pouvoir te mesurer à l'âge célodale NGALO, il faut essayer de faire ce que l'âge célodale NGALO a fait. Parce qu'au moment où il servait, tu avais encore la tétine dans ta bouche. Au moment où il rendait service au peuple de Guinée, toi, tu portais encore des pampesses. Et aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu peux t'asseoir ? Parce que tu vois les médias te poser des questions. Tu oses parler de l'âge célodale NGALO. Toi, tu es qui pour parler de cet homme ? Nous n'allons plus permettre les bambins politiques comme vous, comme vous qui vous servez des noms de ces grands politiciens, de ce grand politicien qui est, et là, c'est le dalle NGALO, de dire toutes les bêtises sur notre président. Vous pensez qu'on va vous permettre maintenant de foutre de la merde partout où vous passez en laissant ceci à partir de l'instant jusqu'aux élections. Toute personne qui s'amuse à toucher le nom de l'âge célodale NGALO ou à salir ou à essayer de faire du buzz ou des bêtises sur le nom, nous allons te remettre à ta place parce que vous n'êtes que des bambins politiques. Vous n'êtes que des nuls politiques. Tu te tapes la poitrine aujourd'hui parce que tu es qui ? Tu es qui ? Tu as quoi ? Qu'est-ce que toi tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux apporter plus que la célodale NGALO ? Qu'est-ce que tu peux nous apporter plus que la célodale NGALO ? Et aujourd'hui, tu sors, tu oses taper la poitrine en disant que n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce que tu es qui ? La politique guinéenne, la politique nulle guinéenne vous donne de l'opportunité pour que vous puissiez parler de tout le monde. Mais je vais vous prévenir à partir de l'instant, jusqu'aux élections, quiconque s'hasarde à dire du n'importe quoi sur notre président, moi je sortirai, je vais te remettre à ta place, je vais te traiter de tous les mots qu'il faut parce qu'aujourd'hui nous n'allons plus nous laisser avec vous les malhonnêtes. Toi, tu es un malhonnête politique, tu es un déchet politique, tu es un prostitué politique parce que tu ne peux pas nous parler aujourd'hui en te tapant la poitrine que l'âge de célodale NGALO, tu le traites de tous les mots. Toi, tu peux le traiter de tous les mots. Toi, tu es qui ? Tu n'as même pas fini de porter ton pampesse politique mais tu veux nous parler de notre président qui le traite ou que tu vas sortir dire aux Guinéennes de ne pas voter pour l'âge de célodale NGALO. Tu as quel culot ? Tu as quel culot, toi, Badara ? Tu as quel culot ? Je te donne de l'importance aujourd'hui pour parler de toi. Sinon, vous les bébés politiques, les porteurs de pampesses politiques, les malhonnêtes politiques, vous qui n'aviez pas le droit aujourd'hui d'être même nettoyeur de poubelles dans la politique. Vous parlez tous de l'âge de célodale NGALO parce que vous n'aviez pas d'autre alternative. Il faut que vous parliez de lui pour que vous soyez vus. Il faut que vous parliez de lui pour qu'on vous donne de l'importance. Il faut que vous parliez de lui pour qu'on puisse vous donner un petit poste que vous voulez chercher. Mais nous, nous n'allons plus vous laisser parler de ces bêtises parce que vous êtes tous des bébés politiques. Toi, Ahmed de Paris, tous ceux qui se servent aujourd'hui du nom de l'UFDG, de notre parti, qui se servent du nom pour attaquer l'âge de célodale NGALO, nous allons tous vous mettre à ta place à partir de l'instant. Aucune personne n'est épargnée. Toute personne qui s'azarde à parler de l'âge de célodale NGALO, à attaquer l'âge de célodale NGALO, à dire du n'importe quoi sur l'UFDG à partir du moment où nous sommes aujourd'hui, jusqu'aux élections. Moi, je vais sortir, je vais te mettre à ta place parce que vous, vous pensez que c'est la peur. Vous, vous pensez que vos bêtises politiques, vous êtes en train de faire que personne ne pourra vous répondre. Ou vous pensez que la célodale NGALO est votre égale. La célodale NGALO est égale à votre père. Et la célodale NGALO est égale aujourd'hui au président de la République. Mais la célodale NGALO n'est pas vous votre égale. Vous n'aviez pas le droit de parler ou de vous taper la poitrine ou de dire que vous allez décourager les gens pour ne pas voter pour l'UFDG. Toi, tu as quel kilo ? Va essayer de nettoyer ton pampesse politique avant que tu ne parles de notre président. Et là, je célodale NGALO. Parce qu'aujourd'hui, trop, c'est trop. Vous voulez tous des postes. Allez-y, ils vont vous donner des postes. Vous voulez de l'argent ? Allez-y, ils vont vous donner votre argent. Mais vous n'allez pas prendre vos brosses. Vous brossez les dents avec notre président. Vous n'allez pas prendre vos brosses. Vous brossez la langue avec notre président. Parce que pour vous, c'est des bêtises. Des bêtises que vous engendrez. Des bêtises que vous encaissez. Des bêtises dont vous ne pouvez plus vous en sortir. C'est de parler de la célodale NGALO qui vous donne aujourd'hui une importance. C'est de vous parler de la célodale NGALO qui vous donne des vues. C'est de parler de la célodale NGALO. Il faut qu'on vous donne des postes. Si vous avez raté, si vous avez raté votre objectif politique, votre cible ne doit plus être notre président. Parce que lui, c'est l'homme de la situation. C'est lui aujourd'hui qui a remué la Guinée, qui a pu mobiliser de Conakry jusqu'à Zéry-Corée. Les Guinéens ont compris que lui, il peut faire la situation. Toi déjà, tu as trahi ton propre président qui est si déatouré. Tu as démissionné de son parti. Toi, tu es le plus traître que tous les traîtres dont tu traites aujourd'hui. Parce que tu n'as pas de scrupules. Tu n'as pas de conviction. Tu n'as pas d'avenir politique. Tu es prêt aujourd'hui à soutenir le mensonge comme le fait ton frère Ahmed de Paris, qui est sorti ces jours-ci, qui s'est tapé la poitrine parce qu'on ne lui a pas donné l'opportunité dans le RPG. Et aujourd'hui, on lui donne les campagnes du RPG. Il dit qu'il a fait son choix, que les gens doivent respecter son choix. Son choix, c'est le RPG. Quelle honte pour cette jeunesse ? Quelle honte pour cette jeunesse ? Cette jeunesse guinéenne est la jeunesse la plus corrompue au monde. Cette jeunesse guinéenne est la jeunesse la plus médiocre au monde. Parce que vous qui croyez aujourd'hui que vous êtes des intellectuels, vous qui croyez que vous êtes la future génération de la politique guinéenne. Vous êtes la poubelle. Vous êtes une poubelle politique. Toi, Badara Kone, tu ne peux pas te comparer à Elaj Seloudal Ndiallo parce que Elaj Seloudal Ndiallo ne peut être que ton père. Tu ne peux pas te comparer à Elaj Seloudal Ndiallo parce que Elaj Seloudal Ndiallo est la seule personne qui fait peur aujourd'hui à la présidence. Si tu as un kilo, essaye de nettoyer très bien ton pampès politique. Si tu as un kilo, essaye de bien te brosser les dents avant de parler de Elaj Seloudal Ndiallo. A partir de l'instant quiconque prononce le nom de Elaj Seloudal Ndiallo dans des bêtises, qui que tu sois, moi symbolique, je sortirai, je te répondrai.